Salut Youtube, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie de ce giga opening et aujourd'hui on va ouvrir pas n'importe quoi, aujourd'hui on va ouvrir le plus gros booster Urban Rival qui contient, donc le booster Armageddon qui contient 65 cartes pour 340 crédits et on va l'ouvrir 20 fois ! J'ai trop hâte parce que c'est juste incroyable, pour ceux qui n'ont pas suivi la suite des vidéos, d'ailleurs si c'est le cas je vous invite à aller voir la vidéo 1, 2 et 3 pour mieux comprendre toutes les statistiques et les infos que je vais vous donner mais en gros l'objectif de cette suite de vidéos c'était d'ouvrir en grande quantité les boosters Urban Rival pour sortir des statistiques et savoir quels sont les boosters les plus rentables, quelles sont les réelles statistiques derrière ces boosters là et qu'est-ce que globalement on peut s'attendre à avoir avec ces boosters. Donc là aujourd'hui on s'ouvre, c'est la dernière partie avant la conclusion qui sera une vidéo qui sortira la semaine prochaine et aujourd'hui on s'ouvre le dernier booster, le plus gros, le Armageddon. J'espère que cette vidéo vous plaira, encore une fois merci à Cutgame de m'avoir soutenu sur ce projet là et ne vous inquiétez pas, le concours de Noël avance à grands pas et à mon avis le booster Armageddon qu'on va ouvrir va venir grandement le compléter. Bref c'est parti, on s'ouvre ces boosters. Ok, donc cette fois on va choisir 5 clans, donc on va faire la même chose que d'habitude sauf qu'on va ouvrir, alors attendez, est-ce qu'il vaut mieux que je fasse 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ce que je vais faire c'est que je vais faire 4 et pour ne pas me tromper je vais ouvrir 1 du bas. C'est parti, on ouvre ça. Alors la vidéo risque d'être un peu plus longue naturellement dans le sens où il y a 65 cartes à révéler tu vois c'est pas 5 comme les New Balloon mais voilà on verra. Première prismatique et bonne prismatique en plus on va pas se mentir c'est une ultra, c'est une très bonne carte très clairement. Peut-être bouger un peu mon micro, j'ai l'impression qu'il n'est pas tout à fait devant moi. On aura une seule prismatique dans ce premier booster, j'ai l'impression qu'oui et j'ai l'impression qu'on est pas mal niveau cartes. J'ai vu plusieurs cartes assez chères passer, maintenant je ne me rends pas trop compte de la valeur qu'on aura au total. Et ce premier booster nous aura apporté 3,5 millions avec une grosse carte prismatique ce qui est plutôt pas mal. Donc du coup on enchaîne 1, 2, 3, 4 et on ouvre les Charcoum, je ne sais jamais comment ça se dit. Bon, pas grand chose d'intéressant pour l'instant. Première prismatique, c'est pas mal, Léa Toon c'est une bonne carte. Gastro Boy qui pour moi, oh la petite Tara en prismatique ici. Gastro Boy ça a un bon potentiel de passer en CR un jour, très clairement. Ok, bon j'ai pas l'impression qu'il est dinguerie là. J'ai pas l'impression qu'il est dinguerie mais on a déjà eu 2 prismatiques, oui c'est ça. Là on a une bonne carte mais c'est un New Blau donc en vrai ça fait juste du cash quoi, c'est juste une bonne carte. Et on a une troisième prismatique et c'est une troisième très bonne prismatique puisque c'est une carte vraiment plutôt puissante pour le jeu. En tout cas quand elle est sortie elle était vraiment pas mal. Donc on a eu 3 prismatiques et plus de 4 millions de valeurs ce qui est assez agréable. Alors on enchaîne, alors du coup au niveau des crédits là-haut, en gros quand je ne pourrai plus acheter aucun booster, c'est que j'aurai fini l'ouverture des 20 boosters, ça tombait plus ou moins pile poil. On a la petite Adele en prismatique ici qui fait plaisir, on a le petit Alpha qui fait plaisir en prismatique, 2 prismatiques déjà dans ce booster là, on en a eu 3 juste avant, 3 juste ici. Mais attendez c'est incroyable, c'est vraiment pas mal du coup ce petit booster là. Bon après on a mon Atara qui est une bonne carte, on a pas eu des grosses cartes à part les prismatiques tu vois. En même temps sur ces clans là, sur ces clans là je ne sais pas ce qu'il y a de très onéreux, il y a des cartes à 100 000, mais non ouais je pense qu'on a eu 3 communes, ce qui est vraiment pas mal. 3 communes prismatiques ça fait une belle ouverture, et donc du coup là on ouvre 1, 2, 3, 4 et ça. Ok, alors voyons voir ce que cela nous réserve, le petit Pillar qui est pareil, il a un très bon potentiel de passer en prismatique un jour, la petite Agent qui est pas mal, la petite Agent qui est pas mal. On a No Name que j'aime beaucoup personnellement, une première prismatique juste ici, on a un petit Oculus là qui est acceptable on va dire. Mais on a rien de, le booster est moins fou que ce qu'on aurait pu avoir avec à la fois du Montana et à la fois du Junta, c'est à dire qu'il y a Casagrande, il y a les Ultras etc. Et là en l'occurrence on aura rien eu, on aura eu une seule prismatique, donc ça nous fait un booster à 2 millions. 1, 2, 3, 4 et les Uluwatu. Uluwatu qui peut être un très bon clan, parce qu'on sait que déjà il y a un new blow du Uluwatu et ensuite il y a des bonnes cartes chez Uluwatu qui va aller chercher. Il y a Olek qui est cool ici, Olek qui est pas mal, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici on a Enevia qui est pas mal, ça tombe pas beaucoup, on a Joe qui est cool, ah voilà, une bonne petite Uluwatu qui est un des new blow qui tombe, qui fait plaisir, qui a sa petite valeur, le petit Kassar juste ici. Ici on a, ça c'est cool, oh le petit, ça m'a fait bugger, ça c'est pas mal mais alors ça c'est cool, on va pas se mentir, c'est notre deuxième prismatique, on a eu 2 prismatiques. Et celle-ci c'est dommage qu'elle soit pas tant utilisée que ça dans le jeu parce que les prismatiques des Piranhas c'est vraiment pas ce qui tombe le plus, très clairement. Alors, 1, 2, 3, 4 et donc du coup maintenant on prend les uppers. Il nous reste 5000 crédits encore, 5000 crédits c'est pas mal. Rien de fou sur les premières lignes, rien de fou fou sur les premières lignes, j'ai l'impression qu'on est pas parti sur un gros booster, là ça c'est pas mal Ruby, c'est une bonne carte dans le jeu, 5-6 stop pouvoir, c'est très très correct. Mais le reste du booster n'a pas l'air d'être, je veux dire c'est une bonne carte mais ça fait pas tout quoi, c'est une bonne carte mais ça ne fait pas tout. Et j'ai l'impression que le booster nous dit clairement, je ne vaux rien, il vaut à peine un million. Ok on reprend parce que du coup j'ai eu un petit problème de carte SD qui était pleine, donc on reprend le début et du coup on se fait les vortex que nous n'avions pas encore fait. Vortex qui est un clan qui m'a fait reprendre le jeu, j'ai beaucoup aimé les vortex à la reprise du jeu. Ici on a une petite commune en prismatique, c'est pas mal. Vu qu'il y a des all-stars, j'aimerais bien aller choper les all-stars qu'il me manque. Là on a une là qui est vraiment, c'est plutôt une bonne all-star, on va pas se mentir. Enfin une bonne banger et surtout c'est une ultra en prismatique, ça fait toujours plaisir. On a Cortex qui est pas mal, ici on a une habituelle en prismatique, c'est très acceptable. Et le booster en lui-même, je n'ai pas l'impression qu'il soit incroyable, 3 millions 7 ? 1, 2, 3, attendez 3 prismatiques, 1, qu'est-ce que j'ai loupé moi ? 2, je suis con ou quoi ? Il y a une prismatique que j'ai loupé ? Attendez je suis aveugle ou quoi ? 1, 2, 3, 1, 2, ah oui putain je suis trop con en plus je les ai vues toutes les 3. Leïla, Leïla ouais c'est ça, c'est pas une... Ah bah en fait non ça, je confonds avec une autre carte. Elle est ok mais elle est pas broken non plus. 1, 2, 3, 4 donc 1, 2, 3, 4 et on reprend... On reprend les routes du coup. Routes dans lesquelles on peut avoir ultra kiki. Voilà ultra kiki, je mets ça là mais ça peut être pas mal un petit ultra kiki. Mine de rien. Alors on a déjà eu quelques cartes au dessus des 100k, enfin proche des 100k en tout cas. On a une commune en... Une inhabituelle en prismatique, une commune en prismatique. Donc 2 prismatiques déjà dans le même clan du coup. Dans le même clan, à savoir les Fun P-clan. On a pas des folies hein, on a pas des folies. On a Rolf, oui Rolf qui est une bonne carte. Une 3ème Fun P-clan et un petit Tomahawk qui tombe et qui fait plaisir, c'est une très bonne carte. Donc là on a un booster à 6 millions avec... Alors attendez, 4 prismatiques. Je te jure ça me rend fou, j'ai l'impression de ne pas toutes les voir. 1, 2, 3, et je suis con ou quoi ? 1, 2, ah elle est là, putain je l'avais pas vu, je l'avais vraiment pas vu pour le coup. Et donc 2 communes, une habituelle et une... C'est vraiment pas mal comme ouverture. Du coup, attendez, qu'est-ce qu'on vient d'ouvrir là ? On vient d'ouvrir des Fun P-clan, donc on est là en fait. Et donc du coup, 1, 2, 3, 4, 5... 5, mais laisse-moi... Comment ça je peux pas en choisir plus de 5 ? Je l'ai choisi que 3 là en fait. Je me suis trompé. 4, 5... Ok, j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais à première vue ça a bugué. À première vue ça a bugué. Mais on avait déjà eu le bug dans une précédente vidéo où ça s'ouvrait pas très bien en fait. Enfin, j'arrivais pas à sélectionner les clans, j'ai dû fermer, réouvrir, machin, bref, peu importe. On est mal parti là sur l'ouverture. Bon, là on a un petit El Casador qui est pas mal. On a une petite missile qui est cool. Et le booster en lui-même a pas l'air d'être incroyable, incroyable. Et on a eu aucune prismatique je crois, sauf si je n'en ai pas vu. Ouais c'est ça, 1,4 million, mais il n'y avait pas forcément de prismatique. Alors Junx, ça c'est le booster qui peut nous mettre très bien à chaque fois. Ça, ce booster là, là... Junta plus Montana, ça peut faire des gros stats. Là on a un premier Montana en prismatique. Ce qui est plutôt cool, puisque c'est une inhabituelle. Ensuite, ensuite, ensuite... J'adorais cette carte là quand j'étais petit. Genre c'était une de mes plus fortes cartes et j'adorais. On a une Miss Chill qui coule à 400 000. Et je crois qu'encore une fois on n'aura eu pas beaucoup de chance sur cette ouverture. Sauf Banger sur les dernières cartes là, sinon booster à 3 millions. Et donc ouais, j'adorais cette carte là. 6, 7, plus 8, je la trouvais monstre. A l'époque je la trouvais monstrueuse. 1, 2, 3, 4. Et là on vient de prendre les Sentinelles. Donc du coup on prend les Skids. Alors, les Piranhas. Une prismatique Piranhas, ça peut nous mettre ultra bien. Prismatique Piranhas sur une Ultra ou une inhabituelle. Un petit Tyrus encore, mais décidément on a vraiment de la chance sur cette carte là. Elle est vraiment beaucoup tombée sur toute l'ouverture globale de toutes les vidéos là à la suite. Une petite commune prismatique ici. Une petite Enivia, je ne sais jamais comment ça se dit. Un petit Ali, lui qui est plutôt cool. Un petit Coney Jack que j'aime beaucoup. Et on a un booster à 4 millions. Ok, acceptable. 1, 2, 3, 4. Et du coup on prend les Zulu Watu. Et il nous reste 3000... Oh, très bien. On commence avec une prismatique commune. Très très bien. Il nous reste 3000, donc un peu moins de 10 boosters à ouvrir. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Pas de prismatique à première vue. En tout cas, pas sur la première partie de l'ouverture. On a une Wanda qui est une bonne carte. Ça, c'est un passage CR. Un jour, c'est certain. C'est certain, certain. Et on n'aura pas eu énormément de chance sur cette ouverture là. Dis donc. Parce que là, on n'est sur même pas 2 millions. Donc on recommence au début. 4. Et donc du coup, on prend les Uppers maintenant. Alors si des fois, je me suis un peu fail, machin. Ça ne change rien aux statistiques, globalement. Des fois, si je n'ai pas choisi le bon clan en bas, ou j'en sais rien. On a une Marina qui est cool. On a une Marina qui est cool. Mais putain, pour l'instant, c'est tout. Un petit Amir. Amir, c'est une bonne carte. On ne va pas se mentir. On a un petit MC Master qui est une très bonne semi-Evo aussi. Mine de rien. Qui peut être joué full-Evo. Je crois que je joue à 21 étoiles avec lui en full-Evo. Mais qui peut être une semi-Evo accès accessible. Et on a un Zoom Route qui nous fait un booster à même pas 2 millions non plus. C'est décidément. Sur cette vente d'ouverture, un peu moins fou. Alors attendez. J'en ai tout Uppers. Donc du coup, Vortex. Il nous reste 2300 crédits. Un petit Natrang en prismatique. Mais on l'avait déjà eu aussi en prismatique. Putain, c'est ouf. Ça, c'est une bonne carte. C'est plutôt cool. Oh, le petit Edmond. C'est une vieille carte. J'aime bien les vieilles cartes. J'aime bien les vieilles cartes. Si on pouvait avoir un petit Tomahawk, ça serait pas mal. Mais à mon avis, c'est mort. Mais à mon avis, c'est mort. Mais bon, on a eu deux prismatiques. Ce qui est plutôt cool déjà. Et c'est tout. On a eu un booster à 3 millions. Qu'est-ce que j'ai dit, moi ? Donc, ça veut dire qu'on était en train d'ouvrir ça. Donc, 1, 2, 3, 4. Et on recommence avec les Rousses. Alors, que nous dit ce booster-là ? 65 cartes à chaque fois. Ça fait dire qu'on a ouvert plus de 1000 cartes au total. C'est ouf. En vrai, c'est ouf. Je suis trop content de pouvoir faire ces vidéos. Et avec toutes ces statistiques-là. Enfin, je veux dire, c'est dingue de pouvoir avoir toutes ces statistiques-là avec un échantillon aussi gros. Parce que s'il avait fait sur 5 boosters, par exemple, ça aurait pas été intéressant. 10, ça commençait à l'être. Mais en vrai, pas non plus fou. Et là, par contre, ce booster-là, il était vraiment pas fou. Je crois qu'on n'a même pas eu une seule prismatique. Il n'y avait quasiment pas de cartes qui passent au-dessus des 100K. Une prismatique, en l'occurrence. Mais même pas 2 millions. Pas foufou, hein. Par contre, on avait Huracan. Huracan Ghost Town, c'était ça ? Bon, je vais ouvrir celui-là. Je ne suis pas certain de mon coup, là. Mais si, je pense que c'est ça. Parce que du coup, je papote en même temps. Du coup, j'oublie ce que je viens de faire à l'instant. Dachar, c'est une bonne carte. Ben, il n'y a rien de fou. Si, si, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal aussi. Ok, pas mal de petites prismatiques, là, qui sont tombées, mine de rien. Pas mal de petites prismatiques et de grosses cartes, en soi. Ça, c'est pareil, c'est ok. Ce n'est pas celui qu'on préfère, mais l'autre, il est mythique. Ça, c'est une carte qui, pour moi, ne sera pas ça, je sais, un jour ou l'autre. Ça, c'est encore une bonne carte, puisqu'elle a 100K. Donc, on a eu ça. C'est quoi ? Oui, c'est ça. C'est bien, je pense que c'est une 7-4 protection bonus. En vrai, c'est ok. Et surtout, c'est une carte rare, quoi. Donc, on prend, très clairement. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai fait, moi ? J'ai ouvert ça ? On n'a quasiment pas eu de Junta, c'est ça ? Ce n'est pas grave. Enchaînons. Il nous reste 3 boosters à ouvrir, je pense. À peu près. Peut-être que 2. Non, peut-être 4 ou 3. Je ne sais pas. Il faudrait que 3, je pense. 3, je pense. En attendant, ce qui est sûr, c'est que notre début d'ouverture n'est pas full. Sur de la grande quantité, comme ça, il y a certains boosters où tu te dis, mais waouh, à quel point ça peut être peu rentable, en fait. Et il y en a d'autres où c'est incroyable. Et là, encore une fois, je pense qu'on n'est sur aucune prise magic et aucune très grosse carte. Donc, on n'est sur même pas 1,6 million. Je ne me rends pas compte de la moyenne qu'on va avoir à la fin. 3, 4. Et je viens d'ouvrir ça, donc ça doit être les skills. Alors, enchaînons, enchaînons. Ça, ça coûte aussi cher, ça ? C'est fou. Pour nos vieilles cartes. Ça, c'est une très bonne carte, Newell. Très, très bonne carte. Là, on a un petit Jason qui fait plaisir. Ou Jason, je ne sais pas comment vous le prononcez. Elvira, c'est toujours très agréable comme carte. Sling, c'est pareil. C'est une bonne carte. On a pas mal de trucs cools, là, qui sont tombés, en vrai. Endeavour. Big up à Myro Academia. En vrai de vrai. Là, on a enchaîné 2, 3 boosters. Pas dingos, hein. Et donc, du coup, hop. On était au cours sur quoi ? Sur les skills. Donc, du coup, je prends les uppers, maintenant. En vrai, ça tombe quasiment pile poil. On fait quasiment prendre tous les clans, là, 3 fois. Oh, le petit Death Harder qui fait plaisir. Death Harder qui est une carte qui vaut quand même assez cher, en vrai. Ce qui fait plutôt plaisir. On a encore un Hagashi. Achiga. Achigan, je ne sais pas. Ouma en prismatique. Jumbo en prismatique. Ce qui nous fait 2 belles cartes, là. C'est plutôt cool, à la suite. Et le booster a l'air d'être cool. Celui-là, pour le coup, il a l'air d'être assez cool. J'aime bien cette carte-là. Je ne la joue pas, mais je l'aime bien. Je trouve qu'elle est potentiellement intéressante dans le jeu. Et un booster à 3 millions. Et donc, du coup, on est sur notre dernier booster. Et donc, on est sur du Fempley Clan Frozen, machin. Est-ce qu'on ne se tenterait pas notre chance ultime ? Non, allez. En vrai, de vrai, on prend Uppers, on joue le jeu. On ne triche pas. Et on continue la vidéo comme on l'a gardé. Parce que là, j'aurais été très tenté de prendre que les clans les plus stylés. Ceux qui me semblent, en tout cas, les plus rentables. Après, c'est toujours pareil. C'est que quand tu veux jouer un deck bien particulier, peut-être que c'est plus intéressant d'aller viser que le deck que tu as mis. Une petite Linzia qui fait plaisir. On a encore une Brenda juste ici. On a pas mal de cartes cool. Encore une Linzia, décidément. Je crois qu'on n'en avait jamais eu une seule. Et là, on en a deux. Oh, on a une petite prismatique ici. Ce qui est plutôt cool. Et en vrai, j'ai l'impression que ça va être la seule prismatique. Non ! Petite Maeva qui pop. Et elle est une dernière pour la fin. En vrai, on a eu Ruby, ce qui est plutôt cool. Et Tyler. Donc, on est sur un booster à 2 millions 3 pour cette vidéo. Et bien voilà, l'ouverture. La finalité de l'ouverture de ces boosters Armageddon est terminée. Et franchement, belle surprise. Mine de rien, ces boosters, on est sur une moyenne de 2 millions 7 par booster. Ce qui est vraiment pas mal. Et surtout, la statistique qui me plaît beaucoup, c'est qu'en moyenne, tu es quasiment sûr lorsque tu ouvres un Armageddon d'avoir au moins une prismatique. Et tu as 50% parce que du coup, on est à 150% de chance. Donc, tu as une chance sur deux d'avoir deux prismatiques. Ce qui est plutôt OK. On va pas se mentir. On a eu 31 prismatiques sur 20 boosters. Donc, voilà, c'est pour ça que les stats sont comme ça. On a ouvert au total 54 millions de cleans à l'intérieur de ces boosters-là. Donc, on va pas se mentir que c'est plutôt cool. Et encore une fois, on pourra analyser l'entièreté et tous les détails de ces calculs, de ces statistiques, etc. dans la dernière vidéo de conclusion qui sortira la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien évidemment, le pouce, l'abonnement. Je vous souhaite de très bonnes fêtes et un joyeux Noël et un bon réveillon. Et passez du moment, du temps avec votre famille et profitez de ces instants-là. Bref, sans plus attendre, je vous embête plus. Prenez soin de vous. Faites le nombre de duels et collez sur les cartes. Sur toi, bientôt les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada